Désolé, donc, à peine à rembourser cette session d'être en bête sur Jean, on en reprendra. Tout à l'heure, nous avons d'honneur et de plaisir d'accueillir parmi nous le doyen fondateur de la d'Amputée et le Commissaire Amélie Sademi. Monsieur le Directeur Général de l'Assemblée et notre Président de l'Université sur la Férosi. Et, bien sûr, notre avis, le Directeur Echadam, le Président de l'Assemblée. Je les remercie et, donc, pour le député, on remercie, donc, Dr. Goumouz et moi-même d'avoir accepté notre invitation. Et je vais donner la parole à notre président de l'Amputée et à notre médecin, comme ça, à l'Amputée et à l'année, pour bien vouloir prononcer la s'estime de l'adresse du 14e année vers la Férosi. Monsieur, mes chers amis, mes chers élèves, mes chers camarades, c'est une grande joie, un plaisir de renouveler tous les ordres que d'assister à une inauguration, plusieurs inaugurations universitaires dans cette faculté. Je suis créé à 40 ans, je suis très heureux de voir les résultats obtenus par cette faculté et par mes successeurs à fonction de doyen. Je suis avec beaucoup d'attention, toutes les activités de la faculté. Et j'ai toujours dérangé les doyens par mes coups de téléphone, chaque fois que j'entends parler de quelque chose qui ne me plaît pas. Ils m'ont subi plusieurs fois, Khalb Zgal, Adnan El-Hameb et les autres, ou par mes propositions, mes idées, que je crois juste. Pour que cette faculté que j'ai créée, par accident, j'étais accidentellement doyen. Parce qu'ils n'avaient pas de choix avec moi. Donc ils m'ont désigné comme doyen. Je pensais que c'était pour un an, ça a duré dix ans. Je pensais que c'était pour commencer une première année. J'ai fait tout le cycle et j'ai pu continuer jusqu'à obtenir mes premiers résidents de la faculté de médecine de Sfax. Parce que pour moi, la médecine ne s'arrête pas à la cinquième année de médecine. Elle commence après le résidentat. Notre devise, quand on était en France, qu'on préparait l'alternat, on l'écrivait devant nos bureaux, l'alternat ou la mort. On exagère, moi. Mais tellement on a attaché de l'importance à ce concours extraordinaire qui forme les cadres supérieurs des facultés. Et ayant choisi que les facultés tunisiennes aient un résidentat national, j'ai pu, à l'image de la France, je n'ai rien créé, j'ai pu obtenir, avec les autres doyens, des cadres de choix pour l'enseignement, pour la gestion des hôpitaux, et, par voie de conséquence, pour la qualité des soins des maladies. J'avoue que je suis ravi. Le résultat a été fameux. Il ne faut pas qu'il baisse. On est toujours là pour aider à faire de ces facultés des pôles importants de formation. Ce que je souhaite maintenant, c'est que la faculté de médecine de SACS, qui a réussi, est la possibilité de s'épanouir. Parce qu'il est évident qu'une faculté, ça ne veut rien dire, ce n'est pas encadré par un hôpital de qualité, des hôpitaux de qualité. Nous sommes toujours à SACS, avec un seul hôpital. Et ce n'était réellement pas suffisant. Heureusement qu'on a fait une résidence nationale. Sinon, il n'y aurait pas de formation. Parce qu'il y aurait un choix. Un hôpital, un service, ça serait un divin. Heureusement qu'on a pu conquérir les autres facultés, les autres hôpitaux, pour pouvoir former nos étudiants. Et les gens et les étudiants ne s'en prennent pas. Tous ceux qui sont là, qui étaient bien placés, qui ont été résidents et bien placés, ont fait le tour de la Tunisie. Ils avaient le choix, ils choisissaient selon leur rang. Et non pas selon la volonté des hôpitaliens. S'ils acceptent de vous donner un poste ou pas. Puisque le résident national, vous choisissez selon votre rôle, national. Si je n'ai fait que ça, je m'en félicite. Parce que celui, un grand doyen, le Réph, c'est celui-là qui me disait que si tu fais ça à Harvard, tu n'auras pas de résident de Sfax. En pensant que l'activité de Sfax, c'est moins que rien. Je lui ai répondu, je l'ai déjà dit, à Siksona, on aura les grands médecins de Tunis qui viendront à Sfax. Au deuxième concours, quelqu'un de ma famille a été reçu deuxième au résident national. Il est venu me féliciter. Sfax, vous savez, on peut former les gens bien, quand même. Ça donne de l'espoir à ces idées-là, ça donne de l'espoir à tous les étudiants qui sont un avenir. L'important, c'est de travailler et de bien travailler. L'important est d'être compétent. La compétence, les deux qualités essentielles pour un médecin, pour moi, c'est la compétence et l'honnêteté. Si vous avez ces deux qualités, vous serez un grand médecin. Vous ne serez jamais riche. Vous ne resterez jamais pauvres. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Merci beaucoup, je passe maintenant la parole à monsieur le directeur général de la Sanger, le représentant de monsieur le ministre. Il sache s'il y a pas de la parole. Applaudissements Merci. Je vais tout d'abord exprimer tout l'honneur et tout le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, de représenter monsieur le ministre de la Santé, monsieur Seydide, dans cette prestigieuse assemblée scientifique de la faculté de médecine de Sfax. Je félicite tous les organisateurs et à leur tête monsieur le doyen Semi Kamoun et l'ensemble du comité d'organisation et du cadre enseignant et administratif de la faculté de médecine de Sfax. Je remercie également tous les invités et puis les frères et amis, en particulier de la France qui sont présents aujourd'hui pour avoir accepté de faire le déplacement pour enrichir les débats de cette réunion de haut niveau scientifique. Ceci ne m'étonne pas une faculté qui atteint la Jure, donc la faculté de médecine de Sfax, qui fête ses 40 ans et qui a formé des générations de médecins dont les capacités n'ont rien à remercier à leurs collègues de l'autorique de la Météranée, au sein desquels ils se sont toujours bien intégrés au point qui devient maintenant très difficile de les rapatrier. Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs, la faculté de médecine de Sfax s'attèle, comme vous le savez en ce moment, avec ses semblables de monasties en dessous et de Tunis a montré dans le troisième cycle de gestation du médecin de famille qui est en train d'être motivé pour mieux répondre aux besoins actuels du citoyen tunisien qui est de plus en plus exigeant et critique vis-à-vis des services de santé offerts qui ont tendance, comme un peu partout, à éclaté l'unicité de l'organisme humain. Le citoyen tunisien qui retrouve le besoin de se confier à un médecin qui lui assure une prise en charge globale en tenant compte de ses spécificités génétiques, familiales, environnementales, professionnelles. Bref, de voir en ce sujet un être dans son ensemble dans l'ensemble de son histoire et de sa géographie avant d'y voir l'organe différiant. C'est dans cela que je trouve les thèmes évoqués dans notre programme bien pertinents et adaptés à ce concept de globalité de l'approche la douleur, l'immunité, l'allergique, l'hygiène, l'activité physique et même la nanotechnologie médicale qui trouve que la technologie médicale est prête à se fondre dans la complexité de l'organisme humain pour l'explorer et même pour le tri. Sans prolonger, je vous souhaite bonne continuation et plein succès à vos assises. Merci à vous. Merci beaucoup, Zélie. Je passe la parole maintenant au monsieur le président de l'université de Sfax, professeur de la Fille de la Sasson. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion des 14e journée médico-chirurgicale de Sfax et qui s'associe avec un autre événement, la 40e anniversaire de l'université de Sfax qui est créée en 1974, bien avant la création de l'université. 40 ans, c'est l'âge de la sagesse et je crois que la faculté de médecine de Sfax a atteint l'âge de la sagesse pour le monde. Parce qu'en fait, la faculté de médecine se distingue par une formation très consistante, une formation qui est reconnue maintenant par tous et à cette occasion, je dois tout d'abord remercier les précurseurs Sfax en l'occurrence. En fait, on avait beaucoup de doyens au sens vrai, d'accord, du terme des doyens de nos anciens qui ont bien fondé l'enseignement universitaire au niveau de la ville de Sfax. J'ai évoqué le nom de Sfax mais aussi Sfax par exemple en tant que directeur de l'ENIS qui ont beaucoup fait pour créer des institutions vraiment solides et solidaires afin d'instaurer un enseignement supérieur de qualité. D'accord ? C'est une grande reconnaissance que nous devons leur accorder. Je reçois, maintenant que je suis nouvellement en fait élu comme président de l'université, beaucoup de conseils, beaucoup de documentations, beaucoup d'études de la part de mes professeurs. D'accord ? Je ne suis pas médecin de formation, je suis informaticien mais leur conseil, d'accord, nous aide en tant que présidence de l'université. En fait, à l'université de Sfax, nous voulons instaurer une ère où nous devons donner l'importance à l'excellence. Nous devons exceller. Et pour cela, nous sommes en train de penser une stratégie qui doit associer les efforts de tous. En fait, nous ne devons pas travailler chacun de son côté. Nous avons besoin d'avoir des projets multidisciplinaires, des projets transversaux qui associent les efforts de nous tous. Et dans ce cadre, il y a un certain nombre de projets qui touchent le domaine de la santé, le E-santé maintenant. Donc ça, c'est un axe sur lequel nous devons travailler. et pour lequel nous avons désigné un certain nombre d'enseignants universitaires, de professeurs universitaires pour tracer une vision claire de ce que doit être le E-santé dans notre région, mais qui doit avoir une étendue pour tout le pays et une étendue au niveau international. Nous avons aussi un autre projet que nous avons mené avec Sirel Zrel qui concerne l'EGIE hospitalier. donc une équipe de jeunes chercheurs qui voudraient apporter pour améliorer les services rendus à la population dans nos hôpitaux. Et je crois qu'ensemble, entre, bien sûr, médecins de formation et de métier, mais aussi entre ingénieurs, entre chercheurs au niveau informatique, entre chercheurs au niveau recherche opérationnelle, entre chercheurs au niveau sociologique, nous pouvons tous travailler pour un futur que nous croyons meilleur pour notre pays. Notre pays, c'est vrai, ça passe actuellement par une crise économique, mais si nous avons la volonté, nous avons toute la possibilité pour franchir avec succès cet état-là et nous pouvons faire de notre pays un pays modèle dans le futur si, bien sûr, nous croyons à l'apport de la science, à l'apport des activités d'échange, de connaissances et de formation et d'information et sur cet aspect-là, nous sommes bien disposés pour encourager ces manifestations et, à vrai dire, nous avons beaucoup de manifestations dans beaucoup de domaines. Maintenant, nous devons voir comment faire coopérer les différentes spécialités pour avoir des projets très consistants à retomber socio-économique sûr. Notre position au niveau de l'université n'est pas mal. On est toujours parmi les premiers que ce soit dans votre domaine, le domaine médical ou aussi au niveau de l'ingénierie. Toujours l'institut préparatoire des études en technologie de Sfax se situe en tête. On a toujours des formés qui se distinguent par leurs compétences mais on a aussi des problèmes. Entre autres, le problème de la massification. Peut-être que ça ne concerne pas le domaine médical. Vous avez su toujours conserver le nombre suffisant mais qui ne dépasse pas les limites d'étudiants qui doivent être formés avec les moyens de base. mais les arabes du passé nous ont obligés d'accepter des bacheliers qui dépassent un peu les capacités de nos institutions. A l'université de Sfax, nous avons 40 000 étudiants alors que notre capacité réelle ne doit pas dépasser 30 000 étudiants. On se distingue aussi parce que notre position au niveau classement universitaire n'est pas mauvaise. Le dernier classement réalisé par US News des universités arabes il y en a 800 universités arabes dont 91 uniquement ont été classées et notre rencontre c'est le 12e donc on est la 12e université dans le monde arabe. On n'est pas satisfait on veut faire mieux et on est effectivement meilleur dans certaines disciplines en médecine par exemple nous avons une position meilleure en informatique nous avons une position meilleure on est la 4e université au niveau de la biotechnologie on est meilleur également d'accord mais maintenant nous avons la possibilité de faire mieux il s'agit de voir comment nous pouvons le faire à travers je l'ai dit la création de projets multidisciplinaires donc c'est avec ça qu'on peut avancer mais aussi à travers quelque chose sur laquelle la faculté de médecine est assez avancée l'accréditation nous devons nous devons chercher l'accréditation pour toutes nos formations une fois on est accrédité une fois on est labilisé et nous sommes labilisés dans un certain nombre de formations pour l'OMJ par exemple l'OMJ j'espère qu'elle reprenne elle a arrêté d'accorder les bourses mais elle n'accorde des bourses que pour les institutions qui sont labilisées d'accord on est labilisé en Tunisie par exemple à la faculté des sciences de SFAX à la faculté des sciences économiques et de gestion de SFAX pour un certain nombre de formations nos partenaires aussi sont labilisés et une fois nous sommes les deux labilisés alors nous sommes autorisés à donner la possibilité de nos étudiants de postuler pour des bourses d'accord et c'est de cette manière que le pouvoir avance ce n'est pas uniquement ça parce que derrière ça il y a une reconnaissance maintenant internationale et d'ici quelque peu les formations qui ne sont pas labilisées ne seront pas reconnues au niveau international et l'échange avec nos pays avec les pays frères d'accord et les pays amis ne peuvent se faire que si les diplômes sont reconnues au niveau international donc c'est un défi que nous devons gagner nous devons aller vers cette labilisation vers cette labilisation afin d'améliorer la situation de notre université et de nos universités tunisiennes d'une manière générale au niveau national nous sommes en train de travailler les présidents des universités nous venons de créer un conseil des présidents des universités et nous venons effectivement donc collaborer ensemble pour améliorer le niveau de notre enseignement et de nos enseignants notre formation doit être actualisée tout au long de la vie donc dans mon domaine par exemple l'informatique si un informaticien un professeur informatique dort 4 ans sur ses oreilles il ne serait plus informaticien c'est fini c'est terminé d'accord donc en médecine c'est sûr que les avancées technologiques sont très rapides également et la formation de nous tous tout au long de la vie est une nécessité si on voudrait avoir donc une situation donc confortable pour notre université pour notre pays d'une manière générale voilà donc je vous souhaite une bonne continuation et le plein succès à votre amour et merci Merci beaucoup Syrahire donc beaucoup d'espoir pour l'université de SAC et on espère aussi pour l'affecture de médecine de SAC merci encore merci Syrahire merci Syrahire merci Syrahire avant de clôturer cette question je ne peux pas rester indifférent à tout ce qu'a fait l'université française pour l'université de SAC je voudrais remercier vivement tous nos maîtres qui ont dirigé notre formation propre ou qui nous ont aidé à former nos élèves c'est grâce à cet apport je n'oublie jamais que la faculté de SAC a commencé avec un doyen c'est à dire un ancien en tunisien et énormément d'enseignants français de Montpellier de Paris etc ils n'ont jamais hésité à venir laisser leur faculté ou se faire remplacer et venir faire l'enseignement ici j'ai une pensée très sensible à feu le doyen de l'éche que tous les premiers étudiants connaissent la conférence inaugurale sur l'eau voilà et je je manquerai à mes devoirs si je n'ai pas une pensée à tous les enseignants français que je ne peux pas citer maintenant qui ont participé à la formation soit ici soit dans leur ville de formation à la formation de nos étudiants pour arriver à un niveau élevé parce que si on reste dans notre coin à faire ce qu'on a envie de faire on n'y arrive à rien du tout heureusement qu'on a eu cet apport de nos amis français et maintenant ça s'étend vers d'autres pays du monde je vois des étudiants qui vont aux Etats-Unis qui vont au Canada qui vont en Allemagne et c'est un enrichissement permanent à tous je dis merci merci pour cette invitation je me préviens d'être venu juste pour vous annoncer une bonne nouvelle à l'occasion de cette quatorzième journée médico-chirurgicale de la faculté et à la 40ème année je suis prêt d'être avec mon ancien professeur le fondateur je suis parmi ses fils aînés je faisais partie de la deuxième génération de cette faculté et je dois vous annoncer une très bonne nouvelle celle du démarrage de la construction du deuxième CHU de Saxe ce démarrage aura lieu le 1er août Inch'Allah 2015 le terrain est déjà préparé aménagé raccordé à tous ses besoins il est là en attente que l'entrepreneur chinois s'installera en fin de juillet début août la construction démarre un délai de 10 milliards de 304 vallées merci beaucoup Célévare pour cette belle nouvelle donc on se retire donc j'appelle les deux aux présidents de séance la discussion reprend et la suite des travaux merci à vous